... Ce soir, je voudrais continuer sur ce thème de Salomon. Et on avait vu depuis quelque temps qu'il s'est montré un grand bâtisseur. Et de cela, on avait tiré beaucoup d'enseignements. Pour nous, nous sommes appelés à bâtir notre vie chrétienne. C'est bien, mais faut-il bien la bâtir ? Avec les bons matériaux, et surtout avec Christ. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui vont essayer de la faire vont se fatiguer. Bâtir l'Église, nous sommes appelés à bâtir l'Église. Notre Église, nous parlons de l'Église locale, pas de l'Église invisible. Alors on ne peut rien faire. Mais l'Église locale, on a tout à faire. Et là, il est bon aussi que le Seigneur soit le centre de l'Église locale. On a vu la dernière fois qu'il est bon aussi pour le couple. Que le couple se construise ensemble. Vous n'allez pas voir le voisin pour construire le couple. Ou la voisine. Vous savez le conjoint. L'époux, l'épouse. Et la Bible dira même qu'il faudra ce troisième brin, troisième fil. Et là, on comprend que c'est Christ qui serre, qui resserre. Et combien le couple doit se construire sur Christ et avec Christ. Donc on l'a vu. Vous avez tout cela à disposition sur le site, sur notre chaîne YouTube. Mais de la construction du couple va forcément découler une conséquence qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est un petit peu la suite de ce qu'on a vu dimanche avec notre frère Daniel. Un bon couple, en bonne santé, spirituelle, morale, affective, à tous les niveaux finalement. Ce doit aussi de construire la famille. Et là, on parle des enfants. Si ce n'est pas les parents qui les construisent, qui va le faire ? Le monde. La société, bref. Tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui n'est vraiment pas bon. Parce qu'ils ne vont pas forcément bien les construire, mais plutôt les déformer, voire les détruire complètement. Et la Bible nous renvoie à notre responsabilité en tant que couple, parent, de bien construire notre foyer. Amen. Amen. Et ceci, c'est-à-dire bien construire son foyer, ça ne repose pas sur des méthodes, des techniques, des ouvrages bien spécialisés, ou sur des choses sur Internet, etc. Tout se joue à la maison. Tout va se passer à la maison. Parce que bien construire son foyer, c'est vivre avec son foyer, au milieu de son foyer, en partageant tout avec le foyer. C'est important parce que c'est là que les enfants vont recevoir. Soit en bien, soit en mal. Mais ils vont recevoir dans tous les cas. Soit vous allez bien les construire, soit vous allez les déformer totalement. Mais ils ne peuvent pas rester neutres parce que l'enfant aura forcément les yeux sur les parents. Alors bien sûr, je sais que quand je parle ainsi, tous les foyers ne peuvent pas s'identifier à cette prédication. C'est pour ça que je fais comme la dernière fois, je prends le modèle du foyer chrétien. C'est-à-dire le papa, la maman sont au Seigneur engagés et ils font tout pour que leurs enfants rencontrent aussi le Seigneur, etc. Donc je parle de ce foyer-là, qui est un foyer chrétien. Mais ce n'est pas parce qu'on est un foyer chrétien que les choses sont gagnées d'avance. Oh, certainement pas. Certainement pas. Et c'est là que le papa, la maman, le couple chrétien va devoir vraiment comprendre qu'il y a des choses spirituellement à faire pour bien construire ces enfants. Mais c'est à la maison que ça va se passer. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à l'école du dimanche, ce n'est pas à l'instruction biblique, ce n'est pas tout ça. C'est vraiment à la maison, dans le quotidien, que tout va se faire. Comment expliquer à l'enfant, je prends un exemple, comment expliquer à l'enfant, comment un couple chrétien peut expliquer à son enfant qu'il est bon et qu'il est bien de prier tous les jours. Pas en lui rappelant tous les jours, mais en l'accompagnant dans la prière tous les jours. C'est-à-dire, viens, on va prier ensemble. Et non pas, va dans ta chambre et va prier. Parce que c'est bien pour toi. Avec toute la sincérité que vous mettrez dans cette parole, qui est bonne, d'inviter l'enfant à prier, mais la meilleure pédagogie, finalement, sera toujours d'accompagner l'enfant à faire. Parce que pour lui, ce n'est pas naturel. Pour nous, oui, on est au Seigneur. Mais pour eux, ils ne sont pas au Seigneur. Mais ils vont se nourrir de la foi de leurs parents au travers de leur piété qui doit se dérouler naturellement à la maison. Si vous leur dites de prier et de leur dire, mais c'est très bien de prier, mais qu'ils ne vous voient jamais prier, vous envoyez quoi comme message ? Pas grand-chose. Vous les embrouillez. Mais si vous leur dites de prier alors qu'ils vous voient prier et que quand vous leur dites, vous les invitez à prier avec vous, ça prend une autre tournure dans leur tête à eux. Ça prend une autre tournure. Je vous ai raconté l'anecdote de comment faire boire un âne qui n'a pas soif. Je ne dis pas que nos enfants ce sont des ânes, quoique parfois on a des bourricots. Mais bon, comment faire ? Il suffit de mettre un autre âne à côté qui va boire. Et le voyant boire, il va se dire, tiens, c'est intéressant. Il va le faire, tout simplement. C'est tout bête, mais la meilleure pédagogie, et même Jésus nous l'a enseigné, c'est par l'exemple. Rappelez-vous dans Jean 13, quand Jésus a pris le linge, vous savez, il a pris le linge et il a lavé les pieds des disciples. Et il dira à la fin, dans Jean 13, 15, ça va s'afficher, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Mais tout est là. La meilleure pédagogie, c'est dans l'exemple. Ce n'est pas de dire, ou d'imposer, ou de crier sur l'enfant, même si c'est des bonnes choses très bibliques, mais c'est de le faire avec. L'exemplarité sera la meilleure pédagogie. Et, aux yeux de Dieu, les pères... Est-ce qu'il y a des pères ici ? Oui. Oui, quelques-uns. Bon, les pères, c'est pour vous. Les pères. Aux yeux de Dieu, vous êtes les chefs. Ah, les chefs. Pas le chef qui dit, fais ceci, fais cela, surtout pas. Le chef qui montre l'exemple. Le chef qui va peut-être montrer la direction, mais c'est le premier à prendre la direction. Et en montrant l'exemple, il va donner cet enseignement à toute la maison. Tout simplement, il est le chef, celui qui va donner le bon exemple. Alors là, bien sûr, on parle de choses spirituelles, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie, finalement. Pour tous les domaines de la vie. Le père de famille, bon, dans le foyer chrétien, sera forcément le chef, celui qui donne l'exemple. Plaise à Dieu que nous soyons de bons chefs. C'est-à-dire que nous donnions les bons exemples. Parce que les mauvais chefs qui donnent les mauvais exemples, il y en a quand même en pagaille. Il y en a en pagaille. Bien sûr, dans le monde, il y en a plein, 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 plein. Mais ils ne savent pas. Mais dans le peuple de Dieu, combien il y a aussi de mauvais chefs qui auraient dû savoir, ou qui l'ont su, mais jamais ils n'ont montré d'exemple. Jamais ils ont tenu leur rôle de chef du foyer. Parce que, bon, bref, il y a des raisons, les accidents de parcours, etc. Mais vous pouvez mettre toutes les circonstances atténuantes pour amoindrir la déresponsabilisation des chefs, n'empêche que l'enfant, lui, il a assisté à tout. Il a tout vu. Et il a tout enregistré. Et ça a peut-être déformé l'enfant. Dans ses conceptions, jusqu'au rejet. Rejet parfois même des parents. Ou d'un des parents. Ou rejet, on parle du Seigneur, de l'Église. Ou rejet même du Seigneur lui-même. Parce qu'il a été nourri de choses qui ne l'ont pas fait grandir dans les voies du Seigneur. Et c'est étonnant cette façon dont, certainement que ça doit s'expliquer psychologiquement, mais que l'enfant reproduira ce qu'il verra. C'est malgré lui. C'est comme ça. Est-ce que c'est une pré-programmation génétique ? On ne sait pas. Mais je prendrais cet exemple. Alors, je ne fais pas une généralité, mais souvent, c'est ce qu'on constate quand même. Si dans un foyer, quelqu'un fume. Ah, c'est pas bien, hein ? Amen. Bon, je me dis amen à moi-même. Mais admettons que quelqu'un fume. Il faut qu'il est chrétien, hein ? Bon, bref, peu importe. Et que l'enfant, on parle des enfants, des petits-enfants, voit cela. Il va se passer quoi ? Et imaginez qu'entre le père ou la mère, il n'y a pas ce lien, mais il y a des distances. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Parce que, bon, on n'est pas tout à fait au Seigneur et on ne sait pas trop faire des choses. Bon, bref. Mais l'enfant, plus tard, il va faire une association dans sa tête. Et pour être comme papa et maman, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il voyait, eux, faire. C'est comme s'il créait un lien, alors je vais peut-être un peu loin, mais c'est quand même un peu ça. C'est comme s'il allait se créer lui-même un lien affectif au travers des pratiques de ses parents parce qu'il n'a pas pu avoir autre chose. Donc si papa fumait, peut-être qu'en fumant, ça me rapprochera de papa. C'est terrible ce que je dis, hein ? Ça fait caricature, mais c'est exactement ça. Pour beaucoup de choses dans la vie, les enfants vont reproduire. Soit ils reproduisent, soit ils rejettent un bloc catégoriquement. C'est les deux extrêmes. Mais les enfants, ils voient tout ce qui se passe et après, dans leur tête, ils se construisent ou se déforment, ou se détruisent avec ce qu'on leur a donné. Peut-être sans le vouloir, mais c'est ce qu'on a montré dans le foyer pendant peut-être des années, des années. Donc nous comprenons que le meilleur enseignement, finalement, c'est que le couple soit en très bonne santé spirituelle pour pouvoir prétendre apporter quelque chose de bon spirituellement à leurs enfants. Mais c'est capital. C'est capital. Si vous voulez que vos enfants réussissent leur vie, il va falloir que le couple réussisse sa vie de couple avec le Seigneur pour leur donner envie. Leur donner envie. La première chose que l'on peut dire pour bien construire ses enfants, ça paraît d'une évidence, mais c'est parfois très compliqué vu le contexte dans lequel nous vivons, mais c'est de leur accorder du temps. Savoir que pour l'enfant, le papa, la maman, malgré le travail, malgré les occupations, malgré les journées se remplissent très, très vite, nous savons leur accorder du temps sera toujours quelque chose de très bénéfique. Le temps, malheureusement, parfois, il a été remplacé par « parce que je n'ai pas le temps, je t'achète un cadeau et tu fais avec ». Comme pour se dédouaner, déculpabiliser, bref, calmer sa conscience, « Allez, tiens, voici la dernière console, allez, viens, on va aller au McDo, plutôt, tu vas y aller avec ta maman ». Bref, on paye. Ce qu'on n'arrive pas à donner. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que le temps avec les enfants, ça n'a pas de valeur finalement. Et c'est ça que les enfants ont besoin, du temps, que l'enfant sente que c'est important pour le papa de passer du temps, pour la maman de passer du temps, malgré toutes les contingences de la vie. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ne croyez pas que pour nous, c'est aussi facile que ça. Mais ça s'apprend. Tout s'apprend. Éduquer ses enfants, ce n'est pas dans un manuel, ça s'apprend. Et ça s'apprend à la maison, en mettant les priorités, les bonnes priorités. Deutéronome 4.9 nous dit, il va s'afficher. « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Ça, ça veut dire que c'est les petits-enfants. Ça veut dire que le papa et la maman sont devenus grand-papa et grand-maman. Bref, la famille a grandi, le temps a passé, mais l'enseignement, il doit toujours continuer. Toujours se continuer. Donc, on voit quand même que c'est important, au cœur de Dieu, cette transmission, cette communication, transmettre à l'enfant. mais notez que pour que la transmission se fasse bien, notez qu'il faut que le parent, les parents ou les grands-parents se gardent bien eux aussi. Garde-toi de peur que tu oublies parce que si tu oublies, qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant ? Surtout, ne fais pas comme moi. Moi, j'ai tout gâché, mais toi, tu as intérêt de bien marcher. Mais non. C'est pour ça qu'il faut être en bonne santé spirituelle, que le couple soit en bonne santé spirituelle pour pouvoir prétendre enseigner spirituellement l'enfant. Proverbe 22, 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » On les connaît, ces textes, hein ? On les connaît, heureusement qu'on les connaît. Français courant, un peu moins peut-être connu, Français courant, regardez ce qu'il est dit, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Oula, ça fait quel âge, ça ? Quel âge on a quand on rentre dans la vie ? 15 ans ? Si votre enfant commence à prendre ses premières corrections à 17 ans ? On est d'accord. Oh, le pasteur, il est dur. Il tape les enfants. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Deux points, il les conservera jusque dans sa vieillesse. vieillesse. Ça s'appelle l'éducation. Si Dieu nous a donné une famille, et pour beaucoup, Dieu nous a donné une famille, je parle des enfants, etc. Notre rôle, notre devoir sera d'en prendre soin spirituellement. spirituellement, ça ne veut pas dire qu'on va leur faire apprendre par cœur des versets toute la journée, mais ce n'est pas ça. Vous comprenez que c'est éduquer l'enfant selon les voies du Seigneur pour qu'eux, après, marchent dans les voies du Seigneur. Donc, c'est toute une pédagogie, c'est toute une façon d'être, mais de faire. C'est toute une attitude qu'il faut avoir. Et ceci, jusqu'à quand ? Ben, jusqu'à que l'enfant quitte le foyer. Juste à ce que l'enfant trouve son indépendance, peut-être économique, bref, quitte le foyer, qu'il fasse sa vie. Ce n'est pas évident, arriver à un certain âge, à essayer quand même et malgré tout de les enseigner, ce qu'ils ne se laissent pas faire, parfois. Oh, on s'enquête, il y a du vécu, là. Mais on a tous les mêmes. Mais devant Dieu, on est responsable de ce qui se passe. Du moins, le chef de famille est responsable de ce qui se passe sous le toit. C'est le chef. C'est le garant. C'est lui. Alors, pour essayer de donner un peu d'exemple dans tout ce que je suis en train de dire, parce que je ne voudrais pas qu'énoncer des principes, en me servant de l'écriture, je voudrais voir ce qui s'est passé dans la famille des autres. C'est toujours plus intéressant de voir chez les autres que parfois. chez soi. Parce que la Bible, elle est curieuse. Elle nous a donné plein d'exemples, mais qui sont catastrophiques. Comme si on ne pouvait pas faire pire. Mais pour nous servir d'exemple, pour ne pas refaire pareil. Alors, on ne va pas tout voir ce soir, mais je voudrais voir deux familles. Deux familles qui sont importantes, parce que Dieu les avait appelées à de grandes choses. Toutes les familles qu'on va voir sont appelées à de grandes choses. mais au quotidien, c'était... c'était pas beau à voir. C'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et la Bible, du moins le Saint-Esprit, a voulu que tous ces détails soient donnés pour que nous ne marchions pas simplement les yeux fixés vers le ciel. Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire, les œuvres préparées d'avance. Mais pour nous montrer qu'ici, bas sur terre, on a des responsabilités familiales, spirituelles. Et c'est aussi ça, faire l'œuvre de Dieu. C'est pas que faire les grandes choses. C'est parfois à la maison que l'œuvre de Dieu doit commencer, tout simplement. Alors, le premier foyer que je relève, il y en a plusieurs, mais c'est Isaac et Rebecca. Vous les connaissez ? J'aimerais pas les avoir dans l'église, ceux-là. Ben non, parce que, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils avaient deux enfants. Vous connaissez les prénoms ? Alors, Joseph ? Non, pas Joseph. Alors, il y avait qui ? Jacob et Esaü. Ah, ils étaient mignons. Le problème, c'est pas les enfants, le problème, c'est les parents. C'est pas que la maman, c'est les deux. Genèse 25-27, vous allez voir, tout ce qu'il faut pas faire, ils l'ont fait. Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Bon, c'est leur personnalité, on va pas leur en vouloir, c'est comme ça. mais le verset 28. Là, les enfants, ils sont pour rien. Isaac, aimé, préféré, Esaü, parce qu'il mangeait du gibier, on voit l'intérêt du père. Et Rebecca, aimé, préféré, Jacob. Si vous voulez, une famille complètement déséquilibrée au niveau de la relation entre enfants, c'est en faisant, tout simplement, des préférences. Et quand l'enfant sent que son frère ou sa soeur est plus préféré que lui, aux yeux de ses parents ou d'un de ses parents, vous créez en lui une bombe à retardement. Parce qu'il va grandir avec un sentiment, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Frustration. Il va se sentir délaissé. Il va le ressentir, mais vraiment, il va grandir avec ça. Il va même développer ce sentiment de rejet. Ben oui, si le père passe... Je pense à Jacob. Jacob, il était avec la maman, mais peut-être qu'il aurait aimé aussi avoir l'affection du père. Oui, mais le père, lui, il était tout le temps avec Esaü. Esaü, qui était un peu... Ben lui, il aurait aimé avoir peut-être un peu plus d'affection maternelle. Oui, mais le problème, c'est que Rebecca était toujours avec... et ça, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et vous savez ce qui s'est passé entre les frangins ? Ben, vous ne pouvez pas trop se voir. Et ça a pris des tournures, des tournures dramatiques. Mais, quand l'enfant grandit avec ça, mais c'est sûr que dans son cœur, à un moment donné, il y aura de l'incompréhension, mais ça, c'est certain. l'incompréhension, parce que si c'est cultivé, ça va devenir de la colère, injustice qui va engendrer de la colère, la colère avec le temps, ça va engendrer quoi ? Ben, de la haine. Et au final, après, vous voyez, l'ambiance des repas, quoi. Et regardez, regardez comment les choses, on va les reproduire. Jacob. Ah, Jacob. Ah, lui, il va avoir un paquet de marmailles, il va en avoir une douze. Et il y en a un, lui, c'est mon préféré, le petit dernier, l'avant-dernier, Joseph. À tel point que il lui fera des cadeaux, et notamment une tunique de, vous savez, plusieurs couleurs. Mais il aimait vraiment son... C'était son préféré. Bon, il y a des raisons, on sait, parce que c'était le fils de sa femme, celle qu'il aimait, parce que les autres c'étaient les servantes, etc. Mais tous les gars ensemble, ils sont douze là, mais ils ont cultivé quoi les onze autres ? Et dès qu'ils ont pu... Mais c'est la faute de qui ? De Jacob. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce qu'on lui a fait. et il a reproduit. Voyez comme c'est parfois on déforme nos enfants et après ils vont reproduire tout simplement. Mais c'est sûr que pour un bon équilibre, les préférences, c'est des choses surtout pas à avoir dans un foyer. J'ai le texte de Genèse de 37,3, il va s'afficher en parlant de Jacob plus tard, donc Israël, il s'appellera plus tard, Israël, Jacob aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils. Car il avait eu dans sa vieillesse, oui, mais c'est pas une raison, c'est comme ses fils. Et il lui fit une tunique splendide. S'il en avait fait douze, ça aurait été bien aussi. « Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. » C'est terrible, hein ? C'est terrible. Quand dans un foyer, l'équilibre familial, il est comme cassé, brisé, parce qu'il y a des préférences. Des préférences. Tout enfant a le droit d'être aimé par ses parents. Je parle d'un foyer chrétien. Et tous parents a presque, c'est curieux de dire ça, mais a presque le devoir d'aimer tous ses enfants de la même manière. Est-ce que Dieu ne nous montre pas l'exemple dans Jean 3,16 ? « Car Dieu a tant aimé. » Oui, mais j'ai mes préférés. Ça nous ferait drôle d'entendre ça. « Oh, il y a toujours ses préférés, le Seigneur, il bénit qu'eux. » Moi, je n'ai pas eu ma tunique multicolore, il n'y a que les autres et qui sont bénis. Mais parfois, dans les foyers, c'est ça. Ceci peut s'expliquer, les préférences s'expliquent toujours, parce que parfois, on reproduit ou parfois, il y a des... Voilà, quoi. Mais c'est important pour l'enfant de se sentir aimé. Au même titre que le frère, la sœur. Même si c'est vrai, parfois, il y a des enfants, il faut le reconnaître, ils sont peut-être plus particuliers, plus difficiles à aimer. mais c'est quand même le rôle des parents de les aimer. Ils se doivent de les aimer. Non ? Oui, oui, certainement, pasteur, vous avez raison. C'est un sujet de prière à la maison. Mais bien construire son foyer passe, passe, il ne faut pas de préférence, il n'en faut pas. Et s'il y en avait, peut-être qu'il est temps aussi de demander au Seigneur de l'aide. Seigneur, aide-moi à aimer mes enfants. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas évident parce que des fois, ils nous en font voir avec le temps, les années qui passent. Oh, quand ils ont un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et après, quand ça grandit et que les enfants nous font des choses en secret, en cachette, ce n'est pas évident de les aimer. Encore, on a envie de les envoyer au loin. Très loin. Non, mais encore plus loin que ça même. Ouais, mais devant Dieu, c'est là qu'on a besoin, oui, Seigneur, aide-moi à les aimer malgré tout. Vous savez, Dieu nous a aimés malgré tout. Jésus a été la manifestation de l'amour du Père alors qu'on était loin, mais loin d'être digne de son amour. On n'était que des misérables pécheurs. il va montrer son amour en mourant sur la croix. N'est-ce pas la plus grande preuve d'amour d'un père pour des enfants qui sont complètement vautrés dans le péché, quoi ? Eh oui, Dieu nous montre l'exemple de cet amour que nous devons avoir d'une manière inconditionnelle pour tous nos enfants, mais c'est sûr que parfois, ça demande Seigneur, aide-moi, aide-moi à ne pas faire de préférence, mais à tous les aimer de la même manière. Deuxième famille, allez, elle est connue celle-là aussi. Du moins, le chef de famille est très connu. Le reste, un peu moins. Moïse, vous savez qui était marié, Moïse ? Et avec qui ? Sephora, petit oiseau. Elle est tellement petite qu'on ne l'a pas vue. Elle se demande mais elle est où ? Elle est où l'épouse ? Elle est où l'épouse ? Et ils ont eu des enfants. Ah, combien ? Deux gars. Deux gars, il est ciblant. Alors, le premier, Gershon, et l'autre ? Un, 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 c'est le nom du serviteur d'Abraham. Eliezer. Eliezer. C'est comme une famille, ils sont quatre. Le problème, c'est que on entend beaucoup parler de Moïse mais la famille, en fait, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est chez le beau-papa. Allez, on va lire ça. Exode 18, français courant. Parce que j'ai trop, bon, ça va un peu, mais à un moment donné, le beau-père, il est venu voir le gendre et il va lui rappeler les réalités familiales. Ok, l'œuvre de Dieu, c'est important, c'est bien, mais Dieu t'a donné une famille aussi. Exode 18, verset 1er, « Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, français courant, entendit parler de tout ce que le Seigneur, Dieu, avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprit comment le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte. Verset 2, Jéthro avait avec lui sa fille, Séphora, femme de Moïse, que celui-ci lui avait renvoyé précédemment. Verset 5, « Jéthro parti avec les fils et la femme de Moïse et alla rejoindre celui-ci dans le désert proche de la montagne de Dieu, là où il avait installé son camp. » Donc, il y aura tout le chapitre où, bon, il y aura l'explication, les anciens, ok, c'est très bien, mais le verset 27 nous ramène quand même à la réelle intention de la visite. de Jéthro. Verset 27, « Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. » Et notez qu'il ne fait pas suivre Séphora et les garçons. Parce que la visite, ce n'était pas pour lui donner des conseils, il ne savait même pas qu'il allait donner des conseils, mais c'était pour ramener la famille. Jéthro s'est déplacé en personne pour rappeler à Moïse « Hé, mon gars, mon gendre, tu as une femme, elle a besoin de toi, c'est ma fille, tu dois en prendre soin, et les deux petits gars, c'est les tiens, ce n'est pas les miens. Donc, tu t'en occupes. un grand-père ne sera jamais un père. D'accord. Une grand-mère ne sera jamais une mère. Non. Et il est bon, bien sûr, d'aller mesure, bien sûr, du possible, du réalisable, quand même, parce que des fois, il y a des situations particulières, mais que le père reste un père et la mère, une épouse et une mère pour les enfants. Oui, mais Moïse, il avait complètement, il était tellement, tellement avec Dieu. Mais c'était bien. Il était appelé à ça. Mais Dieu lui a donné un foyer quand même. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'œuvre de Dieu va continuer, mais cette fois, il y a la famille. Bien sûr qu'on n'entendra pas parler d'eux, et c'est sûr que les fils ne vont pas prendre la relève du père. Ils disparaissent. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Mais ils ne sont pas prophètes ou conducteurs du peuple de père en fils. Là, c'est sûr. Mais il n'y avait qu'une réalité et Moïse l'avait oublié. Il y avait une faille à ce moment-là. Alors, au début, certainement, il avait pris les devants parce qu'il sentait qu'il y avait de la menace, du danger, tout ça. Mais une fois qu'il s'était sorti, que le camp était installé, ce n'est pas lui qui a fait revenir la famille. C'est le beau-père qui est revenu rappeler à Moïse « Eh, ils sont là. Maintenant, c'est bon. Je les reprends avec toi. Ils sont à toi. C'est toi qui dois assurer l'éducation des enfants. C'est toi qui dois assurer... » Bref, tu as une pousse, tu t'en occupes. Et ça, ça nous parle. Ben oui, ça nous parle. Ça nous parle de beaucoup de choses. Ça nous parle du service. C'est vrai qu'on dit souvent « On est sauvé pour servir. » C'est vrai. Le service de Dieu donne un sens à notre vie. Mais on se souvient de Josué. Moi et ma maison. Non, ma maison, non, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas capables. Moi, tout seul, je servirai Dieu. Non. Surtout pas. Surtout pas. Si Dieu nous a donné une famille, c'est que Dieu veut. Et Dieu est patient. Mais c'est que Dieu veut que le foyer, la famille, servent le Seigneur. Ça ne se fera pas comme ça. Mais ça doit devenir comme ça. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des années. Mais c'est le but du foyer. C'est le but de la maison. Je parle du foyer chrétien. Moïse. Il s'occupait des affaires. Il était tout seul. Je me dis, mais quand les enfants sont revenus, ils devaient regarder leur père. Bon, c'était peut-être un étranger pour eux. Peut-être qu'ils ont grandi. Ah, c'est le grand. C'est le grand. C'est le grand pasteur. Bref, un père inaccessible, quoi. Il était tellement accaparé par tout le monde pour des broutilles. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. De suite, les gens venaient le voir. En fait, il n'avait pas de temps. On comprend qu'il fallait gérer. J'ai trop donné de bons conseils pour ça. Mais mettez-vous à la place des enfants. Ils ont un père de loin. De très loin. Et j'imagine quand Moïse devait rentrer à la maison tard le soir. Donc, on imagine le repas de famille. Mais de quoi il veut parler ? Les prochaines vacances, l'été prochain ? De la loi de Moïse. On imagine les repas parce que c'est des grandes familles. Et le tonton ? Ah, mais les fils, ils ont découvert leur tonton. C'est qui leur tonton ? C'est Aaron. Aaron, il est autant pris que Moïse. Et Aaron et Moïse, ils parlaient de quoi ? Ben, de la loi. Alors, on va dire, oui, mais il y a la tata. La tata, la tata Myriam, allez, viens. Ah oui, mais ils parlent de quoi ? Ah oui, ils parlent de la loi de Moïse. Imaginez les repas où ils ne font que parler des affaires de Dieu. Et c'était normal parce que ça les préoccupait, mais il y avait tout ce peuple à gérer. Mais les enfants, peut-être qu'ils en ont voulu à Dieu. Oh, toi, le grand Adonai. Ben oui, tu nous as volé notre papa. Tu nous as volé notre tonton, notre tata. Bref, on n'a que notre maman. Et notre maman, elle a une dépression parce qu'elle n'a pas son mari. Peut-être que j'extrapole, mais bon, ça ne devait pas être simple dans la famille de Moïse. Ça ne devait pas être simple. Mais ça nous parle. Ça nous parle de nous, finalement, tout ça. Nous qui aimons l'œuvre de Dieu. Je pense que vous aimez l'œuvre de Dieu. Vous aimez venir à l'Église ? Oui, c'est bien l'Église. On aime servir Dieu, mais bien sûr, c'est la raison de notre vie sur Terre. On est nés de nouveau pour servir le Seigneur, mais c'est sûr. Mais quand ce service ou notre engagement dans l'Église, bref, c'est au détriment de la famille. Ça peut être délicat. Vous savez, souvent j'en parle, mais c'est une réalité. Je parle d'un foyer chrétien. Tout le monde est au Seigneur. Bon, pas les enfants parce qu'ils doivent faire leur choix personnel à un moment donné, mais c'est normal que les enfants suivent les parents. Oui, 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 j'ai raison de dire ça. Mais imaginez le père, le chef qui va à l'Église et finalement qui délaisse son épouse et qui reste à la maison. pour X raisons. Mais est-ce que ça fait un foyer uni ? Oui, uni et autour de la table. Mais après, y aura-t-il un partage spirituel ? Y aura-t-il quelque chose qui fait que, oui, on ne parle pas que de faire les commissions, quoi. Mais on parle des choses spirituelles, on parle des choses de Dieu, on parle du royaume de Dieu. c'est important ça aussi, normalement, dans le foyer chrétien. Mais s'il n'y a pas ce partage, si les discussions, finalement, c'est simplement pour parler du voisin, de la voisine, de ce que les enfants ont fait à l'école, c'est bien. Je crois que ça ne dépend comment on parle du voisin, de la voisine. Mais si c'est que ça, alors qu'on est soi-disant au Seigneur et qu'on parle, que le couple n'est même pas capable de partager sur les choses du Seigneur. Quand je rentre à la maison, le dimanche, oui, parce que je rentre aussi à la maison, des fois, je n'habite pas à l'église, à chaque réunion, chaque fois, je vois mon épouse et je lui dis alors c'était bien, j'ai bien prêché, raconte-moi, dis-moi, je me suis trompé, j'ai fait des... Bref, j'ai besoin de discuter de ces choses-là. Bon, après elle me dit c'était super, c'était super, c'était super, elle n'est pas objective, elle est tellement amoureuse, elle ne voit pas, bon bref. Mais, c'est que maintenant, j'en parle aux enfants, alors c'était bien, oh, c'est trop long, c'est trop long. Ils disent que c'est trop long mais ils me disent on a retenu, on a écrit, voilà, on sait ce que tu as dit malgré la longueur. On a retenu, ceci, ceci, cela, cela, bref, il y a un partage, un partage. On fait presque le debriefing de chaque réunion à la maison. Mais ce n'est pas parce qu'il faut le faire, c'est parce qu'on a envie de le faire, du moins j'ai besoin de le faire. Mais, c'est beau, c'est bien, c'est bien, mais est-ce que ça ne devrait pas être un peu, un peu normal dans tous les foyers chrétiens, de partager des choses du Seigneur ou simplement de partager peut-être de la lecture biblique qu'on a fait ce jour et de la partager avec son conjoint parce qu'elle nous a marqués, parce que tout simplement, de tout simplement prendre du temps pour discuter et trouver des sujets communs de prière parce que tout foyer chrétien prie ensemble. Ah, mince. C'est bon de discuter, alors on va prier, on va prier, pourquoi, on va prier pour qui ? Même avec les enfants, maintenant, on les a introduits dans cette discussion et c'est eux qui nous donnent les sujets de prière. ils savent pour qui prier, ils savent les malades dans l'église, ils les connaissent, nous des fois on peut oublier, il y a toujours un qui dit il faut prier pour Michel, 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 Michel. On pense à qui ? Bernard. Ils l'ont pas oublié, pourtant on n'en parle pas, particulièrement, mais c'est intéressant quand la famille se retrouve et prend le temps, bon ça s'appelle le culte de famille, et qu'on discute, qu'on partage et que chacun puisse avoir, bon bref, on partage tout ça et spirituellement, ça crée quelque chose qui devient naturel, qui devient naturel. C'est important. Oui, servir Dieu, bien sûr que c'est important, j'y reviens, il faut servir Dieu mais quand t'es célibataire, ok, tu fais ce que tu veux, t'es seul, mais quand t'as une épouse, quand t'as des enfants, c'est plus pareil, tu te dois de les, par l'exemple, de les enseigner, tu te dois d'aller les chercher, tu te dois de les amener avec toi, dans le sens, les faire grandir jusqu'à toi, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est pas au beau-papa de dire au chef de famille ce qu'il faut faire, c'est terrible qu'on en arrive là, quand c'est les beaux-parents qui disent et corrigent les choses, bon, si c'est corrigé, c'est qu'il fallait le corriger, mais c'est pas l'ordre naturel des choses. Parce que pour les enfants, quand ils voient ça, quand ils voient le grand-père ou la grand-mère reprendre les parents sur leur manquement, ça doit faire droit à l'enfant. Absur, on va dire, oui, mais ça se fera pas sous les yeux des enfants. Oui, mais les enfants, ils sentent, ils sentent les choses, ils voient, ils voient, ils sont pas bêtes les enfants. Ce sont des éponges, on dit souvent, ce sont des éponges émotionnelles, ils ressentent les choses. Et c'est là que vraiment le foyer chrétien a besoin d'être mais vraiment en bonne santé spirituelle pour vivre ces choses-là, mais normalement, est-ce que c'est anormal qu'un couple chrétien vienne avec ses enfants à l'église ? Je pose une question. Est-ce que c'est... Non, c'est pas normal. Oui. Est-ce que servir le Seigneur, c'est... En famille, c'est quelque chose de sûr. Ben non. Après, tout dépend de ce que vous mettez dans le mot service. Une expérience, elle est vraiment simple, cette expérience, mais importante pour l'enfant. c'est... Sosso. C'était le jour des baptêmes ou plutôt le samedi des baptêmes. Bref. On préparait la salle où vous allez se changer et... et d'elle-même, je crois, elle a pris le balai et elle a passé le balai dans la petite pièce parce qu'elle savait que c'était là que les gens allaient se changer. Et on lui a dit, mais tu sais ce que tu as fait ? C'est bien. C'est bien parce que tu l'as fait pour Jésus. Et elle était contente. Elle était contente. Tout simplement parce qu'elle a servi le Seigneur avec un balai. Et c'est tout simple, c'est tout bête, mais quand ça vient de l'enfant et qu'on lui dit les répercussions que ça peut avoir, ça valorise. Ça valorise. Là, si vous donnez le balai, elle vous fait toute la salle maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. On croit que le service, c'est forcément la prédication, c'est forcément le chant, la musique, mais servir le Seigneur, ça peut avoir des dimensions parfois, mais d'une simplicité. Et quand vous expliquez à l'enfant que mais un verre d'eau, un verre d'eau, aura même sa récompense, dans le ciel. C'est aussi ça, servir le Seigneur des fois, mais c'est si simple que ça. Mais pour un foyer chrétien, ça devrait être normal aux parents d'enseigner ces valeurs-là, ces valeurs-là, des valeurs qu'un enfant, même un jeune enfant, peut vivre déjà à son niveau. Tout simplement. La prière, l'intercession, n'est-ce pas un service pour Dieu ? Et ça, ça peut se faire à la maison, seul et en famille. Mais ce sont des choses que les parents ont besoin de communiquer, transmettre, pour qu'après, l'Église devienne, on va dire un peu, la dimension un peu supérieure et que l'enfant ait envie d'aller à l'Église parce qu'il aura grandi avec cette notion de « je suis utile pour l'œuvre de Dieu ». bref, tout ça pour dire que la famille, c'est important pour Dieu parce que Dieu a toujours voulu la bénir mais quand même, nous sommes parfois de ceux qui la, je ne vais pas dire la détruisant mais nous la malmenons parce que nous ne sommes pas à la hauteur, à la hauteur. C'est-à-dire, les exemples qui communiquent parce que déjà, dans le couple, ça ne va pas trop. alors, quand ça ne va pas trop, spirituellement, ça se ressent parce qu'il y a des vides, les choses ne sont pas faites. L'enfant, l'enfant, il ne reçoit rien. Après, trop facile de dire « c'est à l'Église d'éduquer les enfants ». Nous, on veut l'école du dimanche pour nos enfants parce qu'on veut les voir sauvés. Alors là, on va leur expliquer des choses que c'est à la maison, qu'on doit travailler au salut des enfants. C'est le couple qui doit travailler au salut de l'enfant. Par l'éducation, l'éducation, l'apprentissage, par l'exemplarité, c'est ça aussi, travailler. Et, vous savez, bien sûr que moi, le premier, je suis pour qu'on prie pour les enfants, mais bien sûr qu'il faut prier pour les enfants. Mais, il ne faut pas que la prière soit comme une fuite au détriment de ce que l'on ne fait plus à la maison pour les enfants. Éduquer les enfants, instruire les enfants est aussi important que prier pour les enfants. Si vous ne faites que prier en demandant à Dieu de faire ce que Dieu vous a demandé de faire et que vous êtes incapable de le faire, ne croyez pas que Dieu va exaucer cette prière parce que Dieu nous a donné les moyens, je parle du foyer chrétien, de faire. Et c'est Dieu qui bénira ce que nous faisons pour les enfants. Et c'est comme ça que nous les amènerons au salut. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu excessif, mais c'est quand même capital. Il faut que vraiment dans le couple, les deux, le papa, la maman, aient vraiment la même vision. Je reviens à Josué parce que ce texte, il est fondateur dans le foyer. Moi et ma maison, nous louerons, dirons des versions, nous servirons le Seigneur. Mais si déjà dans le couple, les deux ne sont pas en harmonie spirituelle. Imaginez un foyer où le papa, je prends un exemple, le papa, il a besoin d'aller à l'église. C'est bien. C'est un bon symptôme. Cette soif, cette faim d'aller à l'église, il a besoin, il veut aller tous les dimanches à l'église. Ouais, c'est normal quoi. Mais il a tellement soif qu'il veut y aller en semaine. Bon, ben c'est bien. Mais imaginez que l'épouse, parce qu'elle travaille, admettons, c'est normal de travailler aussi, mais son travail est tellement prenant que, tous les dimanches à l'église, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me déstresser, j'ai besoin d'air pur, j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin d'aller à la campagne, j'ai besoin d'aller à la montagne, bref, je ne vais pas aller à l'église tous les dimanches. Voyons chérie, j'ai besoin. de voir autre chose. Imaginez le contexte familial. On fait quoi ? Le monsieur veut aller à l'église, la dame ne veut pas aller à l'église. Et au milieu, vous avez les enfants. Quel message on donne aux enfants ? Bon, s'il y en a deux, on les divise. Allez, surtout pas, divisez rien du tout. Mais imaginez, je veux dire, voilà, on est dans des arrangements pour ne pas dire des compromis. Bon, allez, on va aller à l'église tous les quinze jours, comme ça, tout le monde aura son compte. Mais imaginez le message qu'on envoie aux enfants. Voilà. C'est pour ça que c'est important que le couple soit, mais vraiment, un, spirituellement, un, un même regard, une même vision, des mêmes priorités spirituelles. Mais c'est pas, je veux dire, c'est normal pour un couple chrétien. Je dis pas que les choses viennent automatiquement, mais normalement, ce sont des choses vers lesquelles on tend, les choses vers lesquelles on grandit, les choses vers lesquelles on devrait y arriver si on grandit spirituellement. Si on grandit spirituellement. La Bible, j'en avais parlé la dernière fois, mais nous met en garde sur ce texte. Alors c'est sûr, c'est un texte qui peut fâcher. Mais bon, c'est l'écriture. Deutéronome 22, 10, parole de vie, nous dit et nous met en garde que parfois, il y a certains assemblages, il vaut mieux éviter. Quand vous labourez, n'attachez pas un bœuf et un âne à la même charrue. Et pourquoi donc ? Parce qu'il y en a un, ça va pas au même rythme, ça n'a pas la même puissance. Bref, le travail ne sera pas efficace. Et ça va plus loin, verset 11. Vous ne porterez pas de vêtements tissés avec de la laine et du lin ensemble. Parce que c'est pas le même textile, ça va se déchirer, tout simplement. La Bible nous met en garde sur certains assemblages et parfois, ces assemblages, c'est parfois des couples chrétiens. Alors bien sûr qu'il faut prier pour qu'il y ait une croissance spirituelle, que les ânes ne restent pas des ânes et que tous deviennent des modèles. Mais en attendant que ces choses arrivent, que de souffrances, que de compromis, que de difficultés, que de renoncements, que d'abnégations, parce que finalement, il faut attendre, 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 que l'autre grandisse pour pouvoir faire tout simplement ce à quoi peut-être on est appelé ou autre chose. Et parfois, il y a beaucoup de couples où il y a un décalage et c'est terrible. C'est terrible. Parce que, si c'est terrible pour le couple, mais les enfants sont spectateurs de tout ça. Vous en avez un qui dit mais il faut faire un culte maintenant en famille et que l'autre dit c'est bon, ça va, on a été dimanche à l'église, on ne va pas faire tous les jours quand même. Imaginez l'enfant qui entend ça. Quand l'enfant entend que pour l'un des parents, on ne va pas aller à l'église aujourd'hui, mais après, allez dire à l'enfant mais si c'est important d'aller à l'église. Et on dit, mais tiens. On est en train de griller le terrain, de déformer les conceptions. Et c'est terrible. Je parle pour un couple chrétien parce que bon, les foyers mixtes, c'est autre chose. Là, bon, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas chrétien de vivre comme un chrétien. Ce n'est pas possible. Et quand les deux sont au Seigneur, mais que les deux ne marchent pas du tout au même pas, et que des enfants voient les tensions à cause de ça, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors que faire pour terminer ? Que faire ? Ben, ma foi, un dicton dit, quand le vin est tiré, il faut le boire, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas divorcé quand même. Il faut prier. Il faut s'en remettre devant le Seigneur. Il faut discuter. Il faut partager. Il faut fixer les bonnes priorités. Bref, ce n'est pas simple. Mais si Dieu nous a confié une famille, un foyer, et qu'on n'en est pas à la hauteur spirituellement, ben là, il faut demander vraiment au Seigneur l'aide pour ne pas rester comme l'on est, mais pour qu'on change, pour que les hommes deviennent vraiment des hommes et que les femmes deviennent vraiment des femmes et que chacun trouve sa place, du moins celle que Dieu a fixée dans le foyer et que les enfants restent des enfants et non pas des parents. Bref, tout ça, pour un foyer chrétien, ça demandera de se placer devant Dieu avec le plus grand sérieux, avec ce désir, ok, on est comme ça aujourd'hui, mais Seigneur, aide-nous parce qu'on veut changer. On veut changer parce qu'on sait que l'Écriture doit être le centre du foyer. Et là, je crois que le Seigneur peut aider réellement. Il peut aider et même nous faire gagner du temps ou rattraper les années perdues. Mais ça passera toujours par cette prise de conscience, ce moment de repentance. Et c'est beau pour des enfants de voir les parents se repentir parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. C'est beau pour des enfants de voir les parents leur demander pardon parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que ça aussi, ça les construit. Ça les construit, ça les marque. ça va les marquer. Je termine en disant que si Dieu nous a donné des enfants, c'est parce que Dieu nous fait confiance. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions les bâtir correctement, spirituellement, à l'image de Jésus. Mais il faut que le Seigneur soit le centre. Le centre du foyer, le centre du couple, il faut vraiment qu'il soit le centre pour que la construction tienne bon et soit équilibrée. Amen. On verra la prochaine fois deux autres familles et pas les moindres qui ont été peut-être même pires que les deux premières qu'on a vues. Mais tout ceci, non pas pour qu'on en rigole, mais pour qu'on ne refasse pas pareil surtout. Surtout. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Et Seigneur, à l'écoute de ta parole, c'est vrai que, oui, qui peut dire qu'il est suffisant et parfait ? Personne. Quel foyer est parfait ? Aucun. Seigneur, c'est pour cela que nous ne pouvons que lever les yeux vers toi et te demander grâce pour que le couple soit fort spirituellement, que le couple soit un devant toi et un devant les enfants, afin que les deux d'un même accord puissent s'harmoniser pour construire et éduquer leurs propres enfants dans les voies du Seigneur. Seigneur, tu vois tous les dégâts, tous les déséquilibres, les souffrances, les failles, les brèches qu'il y a eu parfois même déjà chez les enfants, peut-être même ici présents. Seigneur, nous prions parce que par ton esprit, tu es celui qui guérit. Oui, tu guéris, tu guéris ces blessures, tu guéris ces contre-exemples qui ont tout faussé, tu es celui qui rétablit, tu es celui qui fait rapprocher les pères des enfants et les enfants des pères, tu es celui qui reconstruit les foyers, qui reconstruit les couples, tu es le réparateur des brèches et nous te demandons vraiment une grâce particulière pour toutes les familles de cette assemblée. Seigneur, tu les connais et nous te demandons une action particulière. Que nous ayons la joie de voir des fruits nouveaux, que nous ayons la joie de voir des couples en harmonie, la joie de voir des enfants s'intéresser à toi, se donner à toi. Seigneur, nous prions pour que quelque chose de céleste se passe dans les foyers terrestres et ceci tout à la gloire de Jésus. Oui, nous te bénissons parce qu'il n'y a que toi qui peux le créer en nous. Notre Dieu aide-nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada